... Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec l'un de mes fils, celui qui est chargé de ma chambre, pendant que je m'habillais. Je lui ai dit, fils, ne prends jamais rien dans cette chambre sans ma permission. Ne vole pas. Je lui ai expliqué que plusieurs de ses frères qui l'ont précédé n'ont pas compris ce conseil et ils ont volé parce qu'ils avaient l'opportunité d'être dans mon intimité, de faire ma chambre et de prendre soin d'elle, de mes affaires personnelles. Et je lui ai dit qu'aujourd'hui, leur vie ne ressemble à rien parce que la Bible dit, ne touchez pas mes joies, ne faites pas de mal à mes prophètes. Je lui ai dit, j'étais au service de mes pères pendant des années. Toute mon adolescence, mon enfance, mon adolescence et une bonne partie de ma vie en tant qu'adulte, je lui ai dit, j'ai servi mes pères. J'ai nettoyé la maison. C'est moi qui faisais manger à la maison. Je prenais les habits de mon père spirituel. Je partais laver et je repassais. Je puisais l'eau dans un fil d'eau de 200 litres. Tous les matins, je remplissais le fil de 200 litres. Je faisais des allées venues. Je suis près d'un kilomètre et demi à l'heure tôt pour être à l'école vers 6h30. J'étais toujours le premier élève au lycée, dans tous les cas, dans la majeure des cas. Tout ce que je demandais à Dieu, c'était le manteau de mes pères, l'héritage. Je n'ai jamais demandé 5 francs à l'un de mes pères spirituels. Aucun de ne peut se lever pour dire, ah non, mon fils Ferdinand, on lui donnait un salaire. Par moi, je n'ai jamais perçu de salaire. Pendant près de 20 ans, pendant près de 20 ans de service au pied de mes pères, je n'ai jamais perçu un salaire de quiconque. Parfois, lorsqu'on m'envoyait en mission à Massime, en Gaoundal, là-bas, c'était sur 45 kilomètres. On ne me donnait même pas l'argent de taxi, on ne me mettait pas sur une moto. Mon père me disait simplement, va à Massime, tiens une retraite d'une semaine et reviens. Je partais à pied, 45 kilomètres à pied. Allez, 45 kilomètres à pied, retour et je revenais. La seule prière que je faisais régulièrement à l'église, c'était, oh Dieu, quand je grandirais, donne-moi le manteau de mes pères. Et comme j'ai servi sous les pieds de plusieurs des pères spirituelles, sous lesquelles le Seigneur a bien voulu que je passe, aussi Dieu m'a-t-il aujourd'hui béni avec leur manteau, dont j'ai une tunique multicolore ministérielle. Chers enfants dans le Seigneur, chers serviteurs de Dieu, chers garnisons des prophètes, je m'adresse à vous. Je vous lance une sainte convocation, une convocation solennelle de la part du Saint-Esprit. Un rendez-vous qui commencera ce mardi 16 avril jusqu'au vendredi 19 avril, tous les jours avec deux sessions. Mardi, mercredi, jeudi, ce sera des sessions plénières matin et soir. Et vendredi, nous viendrons pour la nuit des fiches. Le thème, l'héritage des pères. Comment recevoir l'héritage des pères ? Comment relever le défi et porter la relève, assurer la relève ? Comment on a vu Josué l'assurer ? Comment on a vu Élisée l'assurer ? Comment réussir dans l'assurance de l'héritage des pères ? Comment ne pas perdre l'héritage des pères ? Comment activer le manteau de son père ? Comment perpétrer la vision des pères ? Comment faire ce que les pères ont fait ? Et comment faire plus que ce que les pères ont fait ? Jésus-Christ a dit, le fils ne fait que ce qu'il voit faire au père. Un fils doit faire ce que son père fait, mais il doit faire plus que ce que son père a fait. Le succès dans le ministère ou dans la vie, ce n'est pas de réaliser les mêmes choses que ton père a réalisé, mais c'est d'atteindre le niveau de ton père et de dépasser le niveau de ton père. Si tu n'as pas encore atteint le niveau de ton père, l'héritage n'est pas en compte de se manifester. Et si tu n'as pas dépassé ce que tes pères ont eu à faire, alors ça veut dire que leur enseignement, tu n'as pas bien perçu. Je voudrais tout simplement activer cette annonce. Tous les membres de la garnison des prophètes, ceux du Cameroun, hors du Cameroun, vous êtes dans ce mouvement prophétique. Je vous invite et je suis sûr que le Seigneur se manifestera de manière puissante et redoutable. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, vous avez un appel à la mission, vous avez une passion pour le service, vous voulez être là pour recevoir des enseignements qui vont vous booster, vous révélant des secrets. Vous savez la profondeur des enseignements que je partage avec vous. Quelle que soit votre ville au Cameroun, ne manquez pas ce rendez-vous. Quel que soit votre pays, ne manquez pas ce rendez-vous. Il y a encore une provision pour vous. Peu importe les problèmes que vous avez dans le ministère, les difficultés, les guerres, les batailles, s'il vous plaît, ne restez pas insensibles à cette annonce. Dieu vous parle. Dieu veut résoudre ce problème, veut ouvrir cette porte. La Bible dit, conduis-moi jusqu'au rocher que je ne puis atteinte. Mardi 16 avril, mercredi 17 avril, jeudi 18 avril, tous les matins à partir de 9h, et le soir à partir de 16h, nous nous retrouverons. Vendredi 19 avril, c'est la nuit de l'héritage. La nuit de l'héritage. Ne manquez pas à cette nuit. Et comme tu viens, que Dieu te bénisse. Et comme vous le savez, bien entendu, bien aimé, ça se passera à la Bir, en Coaban, dans la ville de Yaoundé. Dès que vous êtes au Carrefour, Coaban, demandez tout simplement à n'importe qui de vous amener à la Bir. Venez là, vous trouverez une très grande chapelle. C'est là que ça se passera. C'est un cadre idéal, calme, où on peut écouter Dieu. Ceux qui sont venus avant vous, vous le rapporteront certainement. Je voudrais dire à toute l'église, toute entière, de ne pas manquer la nuit de prière du vendredi 19 avril, parce que la manifestation de Dieu sera puissante. Tout le Cameroun est attendu. Ce sera un événement redoutable. Viens avec un mouchoir blanc. Il y aura une impartition forte. Et Dieu se manifestera de façon puissante. Quel que soit ton problème, le Seigneur le résolvera. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Alors si vous êtes la garnison des prophètes, vous n'êtes même pas membre de la garnison des prophètes, vous voulez faire partie de ce grand mouvement de réveil prophétique au Cameroun et dans les nations pour briser les limitations dans votre ministère. Limitation spirituelle, limitation en croissance numérique, limitation financière, limitation dans votre relation personnelle avec Jésus, limitation dans la compréhension des mystères du royaume de Christ, limitation dans la compréhension de la ziggourade, la révélation des mystères de l'Église. Alors bien aimé, vous êtes mon invité. Ne reste pas à la maison. Dès après ça, écris-le dans ton agenda et fais ta valise. Je t'attends. Shalom. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada